Si j'avais un conseil à donner, c'est essayer. Ça peut débloquer des situations qu'on pensait ne pas pouvoir débloquer. Une conférence familiale, ça peut permettre à une personne qui rencontre une difficulté ou une préoccupation, de réunir autour d'elle des personnes qui pourraient lui apporter un soutien, des solutions, et lui permettre de surmonter cette difficulté qui peut être momentanée. On appelle conférence familiale parce que c'est le terme qu'on reprend, le terme européen. Elle n'a rien d'une conférence et elle n'est pas forcément uniquement avec la famille. Aujourd'hui, chez nous, on est plus à la proposer, la conférence, plutôt que la personne à la demander, puisque ce n'est encore pas tout à fait très connu. Toutes les problématiques peuvent être abordées. Ça peut concerner les personnes âgées, leur problème d'isolement, le problème du handicap, le problème de conflits familiaux, le problème du logement. Ça peut être un enfant qui demande une conférence familiale, toute personne de la vie civile. On va lui demander de chercher des personnes à inviter, dans un lieu qu'elle aura choisi, sur un temps qu'elle aura choisi. J'avais des difficultés à communiquer avec mes parents, ma famille, à trouver un emploi. C'est une chercher d'insertion qui m'en a parlé. C'était un essai. C'était une solution comme une autre pour avancer dans mes problématiques. L'aide du coordinateur, comme l'aide de certains professionnels, a aidé les gens qui m'entouraient à mieux me comprendre. Du coup, mieux m'aider à évoluer. Ça a fonctionné. Je parle plus avec ma famille, mes amis, avec même les gens en général. J'ai réussi à avoir un travail, un appartement, quelque chose qui aurait été inimaginable. Pour moi, il y a encore 3-4 ans de ça. Je parle plus avec ma famille, mes amis, avec même les gens qui m'entouraient à mieux me comprendre. Je parle plus avec ma famille, mes amis, avec même les gens qui m'entouraient à mieux me comprendre.